de l'Unité de gestion des agricoles du Sénégal. On a l'invité. Je vous dis tout d'abord, en nom de l'utilisant du groupe de la Banque africaine du Développement et du responsable privé, vous adressez mes sincères remerciements pour l'implication qui a été des agricoles compétitives et intégrées au Sénégal. Le ministère, le bon développement de la Banque africaine du Développement et du responsable privé, vous adressez mes sincères remerciements pour l'implication le ministère des Finances et des Budgets, le ministère du Développement industriel et du Déficit et de l'industrie, du Bureau opérationnel de suivi du BSE et de l'ensemble des ministères et des institutions partenaires et de la Banque. Et ces partenaires, c'est du 9 millions d'euros et pour un compte total de 156,26 millions d'euros avec la participation de la Vente européenne d'investissement. Pour ça, on a l'invité. On est en partenariat avec le ministère et ces partenaires dans la mise en oeuvre du projet des agricoles compétitives et intégrées. Monsieur SG, Saint-Germain, toutes et mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de cette occasion qui vient de faire le gouvernement dans la mise en oeuvre du projet qui a fait le plan sénégalais. de la réunion. Nous avons été en oeuvre du ministère du Développement industriel, le 20 décembre du passé, lancé des travaux de la Groupe de Soukou. Nous avons été en oeuvre des chefs de l'État, le chef 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 de l'État, le Commander, l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, Tout le monde a démarré, mais il faut que les agro-polices devaient avancer parce qu'ils devraient faire un financement, ils devraient faire un financement. Il y a des gens qui me disent que le projet de travail n'a pas été réglé. Tout le monde a dit qu'il y a des pertes pour se récolter. Il y a des gens qui ont des fruits, des fruits, des fruits et des fruits. Tout le monde a des produits. Tout le monde a transformé. Il faut faire plus en sorte que l'on peut se récolter. Si l'on est exporté, il y a une perte à l'âge et une perte également en monde. Parce que si on a transformé, on a créé de la richesse, on a créé également un projet agro-culture qui nous propose de nous créer 14 500 emplois directs, au minimum là-bas. De manière indirecte, 35 000 emplois, on a créé de manière indirecte. Le projet est de nous bénéficier à plus de 300 000 ménages. On a travaillé sur les communications, parce qu'on a travaillé sur les usines. On a travaillé sur les usines et on a travaillé sur les usines, et on a travaillé sur les usines, on a été transformé. On a travaillé sur le filière, en tant que c'est une agréaire, on a travaillé sur les usines, pour que les usines de production en particulier, soient les plus plus élevées. Pour que nous devions démarrer. On ne peut pas dire que les gens ne font pas beaucoup, mais ce que nous mettons à l'accent, c'est l'accent, c'est le mango, c'est le maïs. On ne peut pas dire que les gens ne font pas de la production, mais ils ne font pas de la production. On ne peut pas dire que les gens ne font pas de la production. C'est ça le but du projet, parce que les gens ne font pas de la production. On ne peut pas dire que les gens ne font pas de la production, mais ils ne font pas de la production. On ne peut pas dire que les gens ne font pas de la production. On ne peut pas dire que les gens ne font pas de la production. Si on a adopté un plan d'action accéléré, ajusté, pour le plan sénégalais, c'est un objectif. Il y a deux objectifs. Le Conseil des ministres et le Président, c'est l'objectif pour atteindre la souveraineté alimentaire et la souveraineté pharmaceutique. Les gens ne font pas de la production est de la production, mais c'est important pour utiliser les gens. Les gens, ils ne font pas de ça. Réveillent leur vie, ils leur sont trompeurs. C'est ce qui leur est un objectif pour le projet pour l'adapter. Sous-titrage ST' 501